hello hello la team comment allez vous aujourd'hui allez aujourd'hui on est samedi pour moi on sera lundi pour vous on est le 6 je crois le 6 avril et on se retrouve pour la carte au sketch du lundi qu'est ce que vous en pensez allez je prends une ancienne collection de papiers de chez action moi celle ci je me suis dit allez on va travailler avec celle ci et une carte craft comme ceux ci de chez action en 15 15 voilà donc la carte sketch du jour se présente comme ceci alors je ne sais pas si on l'a fait ou pas mais je pense pas et sur l'a déjà fait mais je m'excuse je voulais faire une carte monochrome mais avec la crève et tout ça qu'on va vous dire que j'ai pas la force j'avais pas la force de chercher tout ça donc du coup j'ai dit allez on va se faire cette petite carte là alors par contre il ya plein de matages en fait je viens de capter je ferai des matages en en craft alors du coup déjà dans 15 15 il faut que je trouve un petit fond alors je sais que ah ouais j'ai plein de j'ai plein de chutes en plus donc ça tombe super bien je le trouvais super beau celui ci à l'époque même encore maintenant et ils en font plus d comme ça c'est bien dommage bon c'est pas très grave en même temps vous allez me dire qu'est ce qu'on va se mettre en fond on va essayer de se mettre un truc basique je pense déjà pour le fond je vais mettre le rose là avec avec les petits coeurs on va se mettre des petits coeurs un petit peu d'amour dans ce monde de brut qu'est ce que vous en pensez il y en a besoin en ce moment parce que faut arrêter de regarder les infos là c'est beau c'est déprimant bref allez on est là pour passer un bon moment non ça s'en va ça alors déjà il nous faut un carré de 14 et demi par 14 et demi j'y vais doucement parce que ces papiers là sont hyper fins mais on peut les travailler après si vous trouvez je sais que il y en a encore certains des pas des blocs comme ça et je vous ai déjà dit franchement cela ils sont vraiment très bien parce que vous avez un tout un panel de choses à l'intérieur qui sont vraiment pas top quoi je trouve moi alors déjà 14 et demi par 14 et demi voilà comme ça on n'est pas mal ensuite il nous faut le premier truc il nous faut 12 et demi par 11 et demi en ma tâche donc je vais prendre du kraft je vous ai dit alors est-ce que je vais avoir du kraft qui va faire cette taille là ça serait cool en chute de papier 12 et demi par 11 et demi ouais ouais je vais avant ça va aller jusqu'à 11 au moins alors encore une fois je suis désolé si je tousse à moi j'ai pas de papier craft bon ben écoutez on va prendre une feuille de papier craft j'ai envie de vous dire monsieur regardez monsieur regarde j'en ai plein je raconte des craques alors on a dit 12 et demi par 11 et demi donc là on va couper à 12 et demi par 11 et demi et là en fait ça va faire je vais faire tous mes matages en craft voilà comme ça ça va bien ressortir au niveau de mon de mon papier je pense donc lui il vient par là moi et là on va remettre un papier par dessus donc qu'est ce que je vais prendre je pourrais prendre je peux pas et ben non alors qu'est ce que je vais avoir un papier qui va être assez grand pour l'âme à chute ça n'a pas l'air à un temps j'ai envie de vous dire c'est pas grave parce qu'après ça va être tout caché et quoi qu'on tombe tous et demi par contre les amis si ça va se voir là mais ça a l'air d'être posé comme ça en fait ça va être posé comme ça donc donc si c'est grave il faut que j'ai vraiment le papier en entier on va prendre un autre feuille c'est pas grave alors on va se prendre un autre papier rose comme ceci à ben non il ya marqué birthday on va prendre les fleurs comme ça et là donc du coup on va couper à 12 par 11 donc 12 par 11 voilà 12 par 11 comme ceci tac et là je vais commencer je pense à coller comme ça au moins on y verra plus clair ce que sinon il ya beaucoup de matages dans celui-là donc là vous collez alors vous mettez pas trop de colle sur ces papiers fin pour éviter que ça gondole mais voilà si vous mettez pas trop de colle ça va le faire donc là on a déjà un premier papier qui ici donc ça va aller en dessous et ensuite on a deux rectangles qui vont faire 9 par 5 donc là on va se reprendre ceci donc 9 par 5 donc il m'en faut 2 donc 1 et 2 voilà et du coup après il nous faudra 8 il nous faudra huit et demi par quatre et demi donc ça après ça va venir de celui-là oui tac et tac donc là normalement et j'ai des papiers des coups donc on va se mettre quoi pourrait se mettre des petites fleurs comme ça mais après j'ai peur que trop de fleurs tu la fleur tu vois sinon j'ai peur celui-là qui pourrait être pas mal remarqué tac et tac j'hésite j'aurais dû mettre un papier neutre là parce qu'après sinon sinon je remets du comme ça allez je vais remettre du comme ça donc là il faut deux de huit et demi par quatre et demi donc je vais faire quatre et demi par huit et demi et hop voilà donc ça ça va venir ici et ensuite il nous faut une grande bande là qui fait trois et demi par quinze donc ça va faire tout le long alors déjà on va monter ça comme ça on va commencer à avoir comment ça prend forme et en même temps à pouvoir voir après la bande la bande qu'on va mettre sur le côté pour choisir notre couleur en fait qu'on veut donc là on va coller ceci ceci cela voilà je vais mettre les petites bandes alors elle n'est pas compliqué mais je trouve que elle a son charme en fait ce sketch à son à son charme à son charme je trouve que une fois fini je pense que ça peut être un sketch qui rend les cartes sympathiques on dirait en commentaire ce que vous en pensez après ça sert à rien de prendre des sketchs qui soit trop dur non plus après trop simple bon voilà mais trop dur non plus ça sert à rien donc lui je pense qu'il se met dans ce sens là voyez la plus grande longueur comme ça après je vous remercie encore à toutes celles qui continuent à jouer le jeu voilà tous ces sketchs ça fait un petit moment maintenant que je les fais après c'est notre petit rendez vous quotidien ça fait un petit fil rouge dans l'année de quelque chose des petits défis comme ça comme je vous dis je ferai d'autres défis que des sketchs mais voilà ça fait des petits défis comme ça dans l'année en petit fil rouge c'est sympathique c'est sympathique donc là on décale un petit peu vers le haut et un petit peu sur le côté et pareil en bas ouais j'ai bien fait de reprendre la même couleur voyez que j'aurais mis des fleurs ça aurait fait un petit peu bizarre et le fait d'avoir fait du craft en dessous c'est pas trop mal je trouve et là du coup il me faut une bande ici à mettre au milieu au pire des cas la bande on peut remettre une bande de ça là pour faire un rappel de lui une bande bon là ça va faire trop après ça une bande comme ça sinon on va essayer ça fait pas tout à fait 15 mais c'est pas grave après si vous avez un ou deux millimètres voyez si vous faites vos cartes comme ça avec vos chutes il vous manque un ou deux millimètres comme je vous ai dit c'est pas grave après ça reste un sketch c'est fait pour vous donner une idée en fait après vous rajoutez vous enlevez vous mettez comme vous le sentez d'accord c'est pas il n'y a pas de c'est fait pour s'amuser aussi vous n'avez pas de règle voilà quoi faut pas vous mettre la rate au courbouillon parce que vous avez un millimètre d'écart quoi d'accord donc on va mettre celui ci ici voyez donc par là du coup je vais le mettre il va vers où le ouais il va par là entre comme ça donc on va mettre ça ça fera ressortir un petit peu le tout au niveau du noir et on va le mettre du coup on a dit si j'arrive à l'attraper il ne veut pas se laisser faire cela donc du coup voyez moi je suis pas à 15 je dois être à 14 et demi voilà c'est pas gênant pour un demi millimètre et ensuite il nous faut genre une photo ou un truc comme ça à mettre là de 9 et demi par 7 et demi donc moi j'ai des cartes voyez comme ça à l'intérieur là ensuite on a des cartes aussi comme ceci donc on a dit qu'il faut que ça fasse 7 et demi par 9 et demi donc là j'ai 9 et demi dans ce sens là mais voyez ça va pas être ça va pas le faire et là c'est pareil ça va pas le faire donc je pense que je vais prendre déjà un morceau de kraft que je vais couper de 7 et demi par 9 et demi voir ce que ça donne 7 et demi par 9 et demi bah ouais mais non bah non 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 ça ne marche pas donc là j'ai 9 et demi du coup par on a dit 7 et demi je suis désolé je m'excuse encore mais à cette crève il me paraît gros lui par rapport à la carte et lui vient se placer ici d'accord ok donc lui on va venir placer là donc lui je pense qu'on va venir lui mettre un un papier au pire on va lui mettre un truc comme ça voyez assez clair là et on va venir jongler avec de la petite déco qu'on peut avoir par là donc du coup beaucoup beaucoup du coup parce que les petites cartes on a quoi en petites cartes il y a pas grand chose qu'en petites cartes il y a le mot love le mot célébré bref il y a pas énormément de choses donc on va faire un petit matage de 9 par 7 j'ai mon pull il se coince dans le massico forcément ça marche moins bien donc du coup voilà donc j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end ben moi je suis en plein dedans là mais que votre week-end sera bien passé aujourd'hui il fait super lourd je sais pas si je vous l'ai dit mais il y a un vent le vent qui rend les gens fous vous allez me dire ils ont pas besoin du vent mais ouais là c'est un il y a un gros gros vent et on va se mettre on va le mettre to you ici je suis désolée si je tousse encore une fois je fais que ça m'excuser mais je sais que des fois ça dérange mais je fais pas exprès d'être malade je vais découper un petit bout de ça là hop hop pour mettre dessous là hop là et ça en fait euh vous vous en servez comme d'eau à chien vous voyez ce que je veux dire voilà et là on va mettre ça je vais découper un petit peu vous voyez les petits trucs pas beau là hop 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 et lui on va le mettre en 3d pour changer un peu tiens qu'est-ce que t'en penses j'avais retrouvé mon ciseau spécial scotch là hop j'allais dire ça y est je l'ai reperdu quoi ah for you to you to you for you on va mettre for you you are for me for me for me formidable c'est vous qui êtes formidable hop là alors après faut pas hésiter à tenter hein je vous le dis tout le temps même si ça vous plaît pas si vous trouvez ça moche allez-y faut tenter moi je vous le dis hein je suis pas à chaque fois euh je vous le dis des fois j'aime pas ce que je fais des fois j'adore ce que je fais voilà on est jamais de toute façon on est jamais content c'est ce que je disais même l'autre fois je suis allée chez la coiffeuse on est jamais content de ce qu'on a au niveau des cheveux mais on est jamais content voilà de ce qu'on fait ou de ce qu'on peut voilà mais euh c'est en faisant c'est en forgeant qu'on devient forgeron plus vous en ferez des choses et euh plus euh vous aurez confiance en vous et plus euh et plus euh et plus vous vous serez satisfait ou pas hein parce moi ça fait un petit moment que j'en fais comme je vous ai déjà dit aussi je suis pas la pro hein moi je vous montre ce que je fais moi mais euh c'est souvent que je suis pas satisfaite et comme là vous voyez je suis plutôt satisfaite du résultat elle est rose elle a un peu de travers aussi moi elle est comme moi hein voilà ça va mieux mais euh moi j'aime bien écoutez regardez c'est cool moi j'aime bien voilà mais vous voyez je trouve que euh ce euh ce sketch là il a un petit charme voilà il peut donner un petit charme à votre à votre carte malgré tous les papiers que vous pouvez utiliser donc là vous voyez j'ai utilisé un papier action euh voilà c'est pour vous donner une idée aussi que ben enfin pour vous montrer aussi qu'on peut faire des trucs bien sympathiques avec du papier euh si jamais de mon téléphone à à à bébé l'oued là-bas vous ne dire rien du tout euh qu'on peut faire des choses sympathiques avec du papier action hein vous voyez regardez bon après euh ça des fois vous pouvez en retrouver je sais pas si vous nous en refaire ce serait pas mal parce que moi je vous dis j'aime bien ce genre de euh de papier là euh euh comme ça vous pouvez faire plein plein de choses avec malgré que ce soit un papier fin euh euh vous voyez on arrive à sortir quelque chose voilà et bien écoutez j'espère que cette petite euh carte sketch de cette semaine vous aura plu qu'elle vous donnera aussi des idées hâte de voir les vôtres moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne semaine du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scrapez bien restez comme vous êtes surtout et euh ben protégez-vous bisous